salut les camarades c'est le brisca et on se retrouve pour une nouvelle vidéo un nouveau let's play de chez days gone allez c'est parti la dernière fois on n'avait pas pu faire grand chose quelques petites missions un petit sauvetage une petite fusillade dans une ville abandonnée aujourd'hui j'espère vraiment mais alors vraiment pouvoir modifier la moto parce que je trouve qu'on se traîne énormément et la carte est assez grande surtout que je vois qui a la possibilité d'installer du nos donc on va essayer de modifier la moto le plus possible j'espère avoir suffisamment de thunes et aussi de nouvelles armes parce que je ne suis pas fan malheureusement pas du tout fan de ce fusil d'assaut je préférais le fusil à pompe et j'ai eu un petit avant-goût du fusil à pompe quand on commence l'histoire avec booster puisqu'on le squad son fusil et j'ai bien aimé parce qu'il ya les ennemis qui sont projetés en arrière et tout grâce au souffle l'arme est beaucoup plus puissante beaucoup plus efficace apport à à bout portant en tout cas elle fait plus de dégâts on gâche pas mal de munitions avec avec le fusil d'assaut il ya pas mal de recul ça bouge beaucoup donc si on peut aujourd'hui on modifie la moto on change les armes et après on va massacrer du mutant ça me paraît être un bon programme j'espère que ça va vous plaire aussi en tout cas j'ai hâte d'en découdre hâte d'être de retour dans ce no man's land en tout cas c'est bientôt la fin du chargement c'est le gros défaut du jeu ça y est c'est chargé et ça reprend sur une cinématique je vous laisse le plaisir de la découvrir n'est pas peur je te ferai aucun mal t'es toute seule il ya personne d'autre avec toi oh la vache ok c'est ta chambre c'est sympa c'est à toi ça non lisa c'est à moi je l'ai gagné en gymnastique j'aurais dû finir première mais missy king lisa lisa t'as entendu les coups de feu dehors t'es pas en sécurité ici alors tu vas et puis ma mère m'a appelé pour me dire de rentrer à la maison à toute vitesse et qu'ils allaient m'attendre là-bas et qu'on partirait ensemble et mais quand je suis arrivé il y avait un mot ils étaient partis avec des gens et moi je savais pas quoi faire alors alors je me suis cachée et je je savais pas quoi faire ça va ça va t'en fais pas lisa il y a un camp pas loin d'ici il faut que tu me laisses t'escorter là-bas il y a des gens là-bas il y a des gens je les connais je bon je vais pas te mentir c'est un camp de travail c'est enfin il faut travailler pour manger c'est pas le paradis mais au moins tu m'auras pas de faim non non ma mère va venir me chercher est-ce que c'est ta mère tu me dis qu'elle est jamais revenue c'est ça alors elle est peut-être au camp si ça se trouve maman elle est au camp elle a l'air un peu barge la gamine quand même hein enfin traumatisée ça c'est sûr mais elle a l'air un peu barjot sur les bords là c'est un peu flippé ok reste avec moi ok donc nous sommes cernés par les ennemis je vois ça sur la carte on va faire le ménage putain j'ai que deux balles deux chargeurs en tout cas les gens malades donc les gens malades on va on va les soigner je vais me soigner si je peux hop là petit esquive je suis trop éloigné de lisa je devrais pas être ici 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 il me reste pas grand chose où est-ce qu'elle est la gamine ? d'accord d'accord on va faire ça à l'arme de mêlée hein très efficace mais pas très solide je suis déjà à 34% euh... pas la réparer on va pas gâcher de... on va pas gâcher de ferraille avec ça c'est une vieille arme toute pourrie on va récupérer les petites oreilles voilà elle est où la gamine ? elle est là on va à la bécane attends il y a quelque chose là dedans t'as du temps t'as 2 secondes lisa tout va bien c'est pas comme si c'était la fin du monde dehors tranquille alors il y a une menace j'imagine que c'est dans la baraque là-bas on va pas y aller on va prendre la bécane directe est-ce qu'elle me suit ? oui elle me suit il y a du monde devant allez aïe bon on s'en est pas trop mal sorti bon j'ai mon arme de mêlée qui fait la gueule j'ai pas de munitions ils sont deux putain allez vite que j'aille me retrouver des munitions là parce que je suis un petit peu en galère la moto est loin il y a du monde ohlala j'ai de quoi là j'ai des grenades une petite grenade est-ce que je peux les atteindre d'ici ouais ouais voilà trois d'un coup parfait on va y aller petite panique pas t'es avec deacon t'inquiète pas donc on a les petites oreilles parfait donc elle est où la titine oh il y a un putain d'ours ah c'est un boss en plus il y a une barre de vie alors j'ai une idée as-y viens là mon salaud je vais te faire péter la gueule as-y viens 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 saloper voilà voilà il y a une échelle ça c'est très bien ça vas-y viens mon salaud viens 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 la petite bonbonne de gaz à lui a fait mal déjà il n'a pas une deuxième qui traîne non t'es où je vais te cramer la gueule ah il s'est bien là oh non parce que ça c'est vraiment des petites salauds coups aussi voilà t'es où le non ours plutôt euh ah en fait ce qu'on peut là je suis en mode galère mais en tout cas le sniper lui fait vraiment mal ah les dernières cartouches si je peux viser la tête raté parfait super vas-y on va le cramer oh il y a des voitures oh parfait je vais pouvoir me faire laissez-vous vous entretuer là ah mais il est juste là allez on culé d'ours là vas-y vite prends des munitions c'est gros si on a plus pour très longtemps en plus oh je suis mort sa mère oh je l'ai pas vu arriver ce trou du cul là ah je suis dégoûté et il est toujours là en plus moi déjà ce qu'on va faire d'entrée de jeu ah ils sont partout ah ils sont partout ils arrivent derrière là ouais bah qu'à se rapprocher lisa voilà ok on va y aller on va y aller on va y aller allez là voilà et une autre prime parfait parfait bon il y a un nounours c'est un boss il faut l'affronter pas le choix il y a une barre de vie on va se soigner parce que je suis mort bêtement là tout à l'heure t'es là trou du cul ah il y a une balle dans le cul ça y est ah mais putain mais je me trompe de bouton c'est pour ça que je me fais choper quelle teubée quelle teubée putain je me suis encore bourré de bouton allez 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 grouille toi allez cours non 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 remonte remonte putain c'est enculé ce se cache en dessous là ah je me suis encore trompé de bouton allez viens là sac à merde il est où ? il est où le manuot ? il est où le manuot ? il est où ? je l'entends courir en plus ah mais il est carrément dans le qu'est ce qu'il fout là ce con allez il y a un petit bug on va en profiter t'es qui est bleu hein un petit con je vais t'allumer la gueule c'est pas grave jicon on va lui cramer la gueule vas-y brule saloperie là ah oui il est vraiment con cet ours dites-le que je me suis fait niquer par un ours aussi con j'en suis presque vexé quoi on va le cramer aussi non mieux que ça on va le faire sauter à aller quoi je n'ai même pas toucher putain et voilà une longue de gâchés voilà on va le dépiauter on va ramener à manger à la communauté j'ai eu de la chance que cet ours soit vraiment con c'est bloqué tout seul dans le bar des munitions juste là on reste plus grand chose comme il nous reste plus grand chose on va directement aller raccompagner la petite elle est où ma bécane déjà lui la gamine elle doit être là j'imagine planquer dans la poubelle là c'est pas mal c'est pas mal bah là on se casse grave faut qu'on bouge je sais pas trop allez petite faut y aller ok au fait comment tu t'appelles dicon je m'appelle dicon isa comment t'as fait pour survivre ici tout seul aussi longtemps mon père collectionne les pierres m'emmenait avec lui pour chercher des géodes des géodes qu'est-ce que c'est comme des pierres quand on les ouvre très beau à l'intérieur ok ça a l'air cool on allait un peu partout au cratère de bel nab à la coulée de lave et au cratère noir partout tu crois qu'il est aussi au camp je sais pas petite les armes incendiaires embrasse d'ennemis et explosent en lui infligant des dégâts ça on est au courant je pense merde il y a quelqu'un dans le tunnel tiens descend qu'est-ce que tu fais écoute moi les coups de feu que t'as entendu c'était des gens alors j'ai récupéré des munitions avec un petit peu de chance euuuh ouais ok ok raté ok bon enfant et amenez vous je vous attends putain comme par hasard on va essayer de viser la petite lumière allez montre toi non ça marchera pas d'ici cette arme n'est pas assez précise vas-y monte ton front mon gars monte le voilà ah ils sont nombreux en plus je vais me soigner ça peut être pas mal parce que j'en ai plus j'ai plus une cartouche ah c'est la dèche totale allez suffoque dans ton jus aïe putain mais les mecs ils sont en titane quoi putain je suis en train de ça vas-y recharge connasse va ok c'est fait est-ce qu'il y a des voitures de flics dans le lot que je puisse me faire quelques petites munitions apparemment non donc euh on va reprendre la bécane et là on va partir au camp parce que là je suis très 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 mal équipé il y a peu de chances que je survive ainsi dans le no man's land vas-y donne moi ça 3 munitions pour le pistolet c'est pas cher payé euh ça c'est fait donc là il y a un cadavre je peux le fouiller aussi une arme de mêlée est-ce que je peux la modifier ? tout à fait voilà du coup on va récupérer un peu de ferraille ok et on va soigner aussi parce que je fais pitié à voir normalement je peux mince je peux en fabriquer ouais ok ok on a de quoi faire allez en route ma poule ça ça fait plaisir on va aller au camp c'est pas loin j'espère pouvoir faire une petite rasia au niveau du marchand d'armes aïe ok c'est parti voilà le bout du tunnel sans jeu de mots lisa je vais te poser une question c'est très important des voisins est-ce qu'ils avaient des armes à feu genre des des revolvers ou des fusils des trucs de ce genre non des hommes sont venus tout prendre des hommes ? comme ceux du tunnel ? ou est-ce qu'ils portaient des uniformes un peu comme comme à l'armée ? on aurait dit l'armée mais ils étaient très sales et ils s'étaient fabriqués des drapeaux ça disait milice du comté de Deschutes je crois je sais plus ils avaient du monde avec eux ? des femmes ou des enfants ? je me souviens pas ok Tommy se souviendrait Tommy ? Tommy Strickland mon meilleur ami mais il est parti il est allé se cacher avec son père se cacher ? son père avait construit un abri anti-atomique et stocké plein de choses dedans des plans des vivres des armes ce genre de trucs d'accord tu sais où il se trouve ? non ils voulaient que je vienne avec eux mais je savais que mes parents viendraient me chercher on y est on est arrivé alors ça y est on va pouvoir faire du business maintenant alors on va te livrer déjà toi ça va nous faire de l'expérience ça va nous faire gagner en confiance aussi parce que pour débloquer des armes il faut avoir la confiance du camp il y a 3 niveaux de confiance c'est donc 3 niveaux d'armes à chaque fois à débloquer donc j'espère que ça va me rapporter quelques points quand même cette histoire ça va ils se connaissent ah j'ai livré le colis ne me regarde pas comme ça j'ai un boubou et puis je te je te trouverai un lieu où dormir emmenez-la donnez-lui à manger va voir Alcaï je te verserai tes crédits ce soir écoute elle en a vraiment bavé alors vas-y c'est moi qui décide comment je dois écoute moi sérieusement la fais pas trimer comme tous les autres tu vas quand même pas m'apprendre à gérer mon camp le jour où tu voudras t'installer ici et nous aider à avancer t'auras peut-être ton mot à dire ok mais j'ai un elle est chelou elle je l'aime pas c'est pas le moment de te dégonfler bon allez let's talk business des gens malades 4000 expériences confiance plus 750 c'est pas cher payé CNSO 20% ok pas un flingue un fusil pour rouler jusqu'au lieu indiqué alors déjà dans un premier temps les performances de la de la bécane mécanicien des camps faites le plein réparer personnaliser et améliorer les éléments de votre moto auprès des mécaniciens des campements ok on a des trucs sympas si t'as besoin alors là je peux que faire le plein visiblement il y en aura plus il y en aura plus on va réparer voilà je suis pas un temps de tout court mec à plus alors les primes on va vendre les primes déjà il y en a un qui se fait casser la gueule c'est lui sympa l'ambiance de camp alors les primes c'est là ok ah ouais 356 quand même ok ah mais fais-toi respecter il dit qu'il y a un petit peu bon la cuisine normalement je dois avoir de bah j'ai de la viande d'ours à vendre déjà 11 ours et ça c'est de la viande de loup et j'ai des plantes on va aller garder les plantes on va aller garder de la viande d'ours ok ok bon maintenant on va faire la rasia dans les armes qu'est-ce que c'est ça ok vas-y spécial j'ai 10 000 ok je peux me faire plaisir alors qu'est-ce que c'est ça une très faible puissance d'arrêt qui nécessite de viser la tête un défaut contrebalancé par la disponibilité de munitions et une cadence de tir élevée ok j'ai que ça on va tester tu devrais pas craindre grand chose avec ça on verra bien ça je m'en fous je l'ai déjà le sniper on va le prendre aussi l'arme de poids on va l'acheter aussi ça permettra de pouvoir s'approvisionner dans les casiers si je suis en galère de munitions parce que si c'est des armes qu'on trouve sur place elles ne sont pas dans les casiers il faut d'abord les acheter dans les camps accessoires ça c'est plein ça c'est plein ça c'est plein un petit silencieux un autre silencieux ça devrait bien t'aider ça niveau de confiance ok niveau de confiance numéro 2 aussi et là numéro 3 ok ok donc là on est bon à plus et on va aller voir Alkaï donc malheureusement on a pas pu améliorer la moto sur ce camp quoique attends elle est où le camp de il y a Copland je crois peut-être faire des missions pour lui avant d'abord ça c'est quoi ça c'était de ma faute rendez-vous au mémorial de Sarah ça c'est les nids à brûler on va faire ça d'abord je l'ai enlevé du coup on va faire cette mission là en plus on est à côté du camp de Copland et si j'ai bien compris avec Copland on peut modifier sa moto ça ne peut pas faire ici là j'avoue que j'en ai un petit peu marre de cette trottinette ça fait c'est le dixième épisode et on se traîne on se traîne moto perdue si vous perdez votre moto au fond d'un lac ou d'un ravin ou encore dans la vaste étendue sauvage de Fairwell et être encore à proximité vous pouvez utiliser la carte pour la récupérer dans un endroit proche ok j'ai pas l'intention de te perdre je vais te garder près de moi 250 OT O'Brien c'est ce Britain O'Brien qu'est-ce qu'il a dit ? Medouteans Med áudio Spring huis Oui, je vois où c'est. Hé, Bowser, t'es là ? Ouais, dis. Je viens de tomber sur une info. La radio du Nero va bien nous servir. Je sais où ils comptent aller demain. Attends, tu disais que tu pouvais pas te les faire. C'est vrai, mais avec un peu de chance, je pourrais me faufiler jusqu'à l'heure hélico, et... Mais alors la misère, frangin ! Je ne sais pas ce que Jack disait. Pense à pas semer ton ange gardien quand tu brûles. Comme je le disais, Jack racontait souvent de la merde. Terminé. Oh, voyons ce que mi-jote Léon. Je n'ai pas eu des questions à vous poser. Ouais, on verra après. D'abord, je vais à mon point de rendez-vous, là. Qui est à côté du camp de Copland, parce que j'espère vraiment pouvoir booster ma moto. Là, le mec, il m'a refilé une 50 à vitesse, quoi. Je vais la laisser tomber, là. La vérité vous libérera. À l'époque de la révolution américaine, quand on se battait pour notre liberté, on a obtenu le droit de porter des armes. Ce droit, on s'en est servi pour protéger nos familles, notre possession, et nous-mêmes. Mais notre cher... Et aussi pour flinguer dans les écoles, pour tuer sur les noirs qui n'avaient rien fait. Quelques tueries de masse. C'était le début de la fin du deuxième arrondement, mesdames et messieurs. Dites-moi une chose. Quelques tueries de masse. Oh, c'est pas grand-chose. 50 personnes, 100 personnes de mort. Pas grave, la Constitution nous le permet. Mais c'est ce que voulaient, les fédéraux. Désarmer le peuple, c'était la première étape pour nous érdiquer. Alors ces lois sur le port d'armes, elles étaient censées protéger qui? Certainement pas nous, les honnêtes contribuables. Un jour, si on se sort de tout ça, j'aimerais bien faire un sondage. Je vais vous parler, mais sur moi, ce sera ceux qui avaient désarmé. C'était Mark Copland, pour Radiolibro-Régo. Ne gober pas les mensonges. Ok, Cop. Là, je suis d'accord avec toi. Je vais récupérer tous les flancs que je peux trouver. Et personne ne mettra la main dessus. D'accord, les gars. Bah, écoute, si dans le lot, il y a un gros fusil à pompe, je suis preneur. Allez, on y est presque. Courage. On y est presque. C'est vrai que cette moto, elle a un gros, gros besoin d'être améliorée. Allez, toi. Allez. Et toi aussi. Allez. Donne-moi tes oreilles. Aïe. Putain, c'est de la merde, ça aussi. Putain, c'est de la merde, ça aussi. Vas-y, saloperie. Alors que j'ai une batte. J'ai une batte de baseball qui est plus efficace que mon fusil. Bref. Alors, on est dans la zone d'enquête. Alors, on est dans la zone d'enquête. Ok, c'est parti. Alors, tu veux savoir chasser, c'est ça ? Je sais me servir d'un flingue. Pas un flingue, un fusil. J'ai servi dans la division de montagne, cop. Alors, épargne-moi le baraton de marine. Abattre un chevreuil, c'est pas abattre un homme. Ou un mutant. Pour bien traquer une bête, suis sa piste. Concentre-toi et analyse son environnement. En regardant bien, tu trouveras les indices. D'accord, donc petite session de chasse. Ça devient la mode dans les jeux. Beaucoup de parties de chasse. GTA V, Assassin's Creed, Assassin's Creed, The Last of Us et tout ça. C'est ça la mode en ce moment. Ça nous prend le mode pistage. Si je puis dire. Même si on le connaissait déjà un peu. N'oublie pas de te laver les mains avant de manger. Allez, cours. Ok, bon, flingons l'animal. Je l'ai touché. Traquer une proie. Vous avez débloqué la capacité traquer une proie qui vous permet de pister un cerf blessé. Cherchez les traces de sang, utilisez le mode survie en appuyant sur R3 et maintenez la touche carré pour examiner un indice. Ok. Oh putain de merde, ça l'a pas tué. Il s'est tiré. Non, non, t'en fais pas. Il a blessé. Il va se vider de son sang. Alors, c'est parti. Ok. Vous voulez les traces de sang ? Il ne doit pas être toi. Oui, je les vois. Alors, suis-les. Oui, chef. Donc on voit les traces là qui apparaissent. Exactement comme dans Assassin's Creed avec la vision d'aigle où on peut voir les traces, les anciennes traces que c'est. Ok. Bien sûr. Tapu sur carré, simplement. Tu sais, Hope, j'ai déjà chassé avec Boozer. Son père l'emmenait souvent chasser l'élan et... Et ouais, il m'a montré comment vider un cerf. Bon, avec tout le respect que je dois à Boozer, t'as encore beaucoup à apprendre. Tu gâches plein de viande, là. C'est pas mal. Dans l'ensemble. Pour un débutant. Ouais, merci. Alors, est-ce que ça va me faire gagner de la confiance pour le camp de Copland ? Ça, ce serait une bonne chose. Ce serait vraiment une bonne chose. Pas un flingue, un fusil. Ok, on a de la confiance. Un petit peu plus. On va pas repartir tout de suite, hein. Il est où, Mani ? Il est là, Mani. Il est là, Mani. Mani, le zen est l'art de la mécanique. C'est tout sauf zen de réparer une bécane. D'accord. Et ça, c'est quoi ? Ouais, mon étalon. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Un nouveau moteur à 1002. Parfait. Qu'est-ce qu'on a là ? Trophée, premier achat. Cool. Échappement, encore même. Stockage. Sans stockage. Je peux pas... Ok. Réservoir standard. Réservoir de niveau 1, 500. Allez, je prends. C'est la fête. C'est la fête. Cadre. Et on prend aussi. Excellent. Le nitro. Ah, toujours pas, malheureusement. Ah, petite bonbonne qui s'affiche et tout. Et ça, c'est les pneus. Allez, des nouveaux pneus. Je prépare tout ça comme il faut. Ok. Ça y est. Donc, on va faire le plein. C'est de remplir le réservoir. Ok. Je vais m'occuper de l'art de la... Voilà. Ah bah, ça fait du bien. Passe-moi voir si t'as besoin d'autre chose. Par contre, j'aime pas du tout l'arme que j'ai chopée. Ok. À la prochaine. Qu'est-ce qu'il y a de mon matos si tu cherches un truc ? Ah, ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont que des accessoires et le casier. Ok. Joli. On enterre plein. Je n'ai pas le niveau. Je n'ai pas le niveau non plus. Ok. On est bon. On s'est refait une petite santé. C'est plutôt cool. C'était important même. Parce que je commençais vraiment à m'ennuyer sur cette moto. Salut. Oh, même le bruit a l'air différent. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Unique. On commence à manquer de provision. On peut le mettre en train de ramener du chiquier et s'en serait d'affaire. Ah, merde. Ok. En même temps, ça fait un moment qu'on n'a pas chassé. Je vais essayer de ramener de la viande. Et ça, là. Souviens de nous, c'est un peu de mon frère. Ouais. Il faut aller ou non. Cope m'a filé quelques tuyaux. Cope ? Merde, je ne crois pas. Merci, Nick. Oui, oui, oui. La moto, on sent l'évolution. Ah. Chasser des animaux. Dissez-moi du lion ou de l'ours. Tout va. Et si Radio Libre Oregon, la vérité vous libérera. J'ai encore cassé un putain de rasoir ce matin. De notre soi-disant automobile, la liste, au lieu de profiter de la planète, on s'en est des trucs les plus pourris produits par la main d'oeuvre pour marcher des pays étrangers. De tout ce qu'on a fabriqué ces 50 dernières années, rien n'a été conçu pour durer. Comme ça, au bout d'acheter une fois, on achetait encore, encore et encore. Il fallait toujours avoir la dernière voiture, le dernier téléphone, les derniers ceci et cela. Tout ça pour entretenir la folie mercantile. Si on veut quelque chose qui dure, faut pas se tourner vers l'étranger, non ? Il faut de vrais travailleurs américains aux manettes. Nous, quand on construit quelque chose, ça résiste à l'épreuve du temps. Et les deux câbles qui ont bâti ce débrouillé, elles sauront faire face à tout ce que ce nouveau monde bougera à l'année. C'était Marc Copeland pour Radiolibro-Régon. Ne gober pas les mensonges. Ok. On a l'air pas mal pliés, Cop. Mais je te fais confiance. On a une petite mission chasse. Il faut collecter de la viande. J'avais encore deux morceaux de viande sur cinq à prendre. Bon, c'est pas grave, on fera ça au fur et à mesure, peut-être croiser du gibier en chemin. En tout cas, oui, l'évolution de la moto, là, je l'ai bien senti. C'est légèrement plus rapide. Il y a rien, là. Bref, on y retourne. C'est légèrement plus rapide et même le bruit a changé. Nouveau moteur, donc nouveau bruit. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, ça va devenir agréable. D'ici peu, ça va devenir agréable. Quelques confiances supplémentaires, deux points de confiance supplémentaires chez Copeland. Et là, ça devrait être amusant d'être motard. Bon, c'est pas donc plus tonnerre mécanique pour l'instant, mais c'est déjà un peu mieux, carrément. Voilà, attends, 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 attends. Quelques petits trucs. Ok. Alors, ça va perdre des petits trucs. Toi, tu fais.